On va donc parler des journées d'études et de recherches sur les enfants en situation de handicap psychique. Avec vous Roland Disly, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes donc le président de l'ER qui organise ces rencontres qui sont nationales. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous parler de ces journées puisqu'il y en a trois ? Qu'est-ce que c'est ? Comment ça se passe ? Alors sur nos journées de formation, nous sommes une association de professionnels qui travaillons tous dans ce qu'on appelle des dispositifs ITEP, qui sont des dispositifs qui accompagnent au quotidien des jeunes présentant des difficultés psychologiques importantes. Et donc on représente à peu près 400 structures. Donc l'idée, c'est pendant trois jours de venir se former, de venir échanger sur nos pratiques. Donc les journées, c'est à la fois des interventions de sociologues, de philosophes, de psychologues, en fonction du thème qu'on a choisi. Et puis ce sont des ateliers qui sont préparés par les professionnels eux-mêmes autour d'échanges de pratiques, de connaissances particulières, d'expérimentations faites sur tel ou tel territoire. Ces tables rondes et ces ateliers, monsieur, ils ont pour but, bien sûr, de permettre aux professionnels d'échanger autour de tout ça et puis de trouver peut-être des solutions pour accompagner ces enfants au quotidien, c'est bien ça ? Tout à fait. L'idée, c'est que certains professionnels, certaines équipes, sachant que nos équipes sont composées à la fois d'éducateurs, mais aussi d'enseignants, de psychologues, d'ergothérapeutes, de pédopsychiatres, d'orthophonistes. Donc tout ça fait des équipes pluridisciplinaires et qui ont la possibilité d'être très créatives et proposer des médiations aux enfants qui permettent de les soulager, d'apaiser un petit peu leurs difficultés de comportement et de leur permettre de retourner à l'école quand ils en ont été exclus. Parce que c'est un petit peu le lot des enfants qui présentent des troubles du comportement et des troubles psychologiques importants. Alors justement, on va en parler du profil de ces enfants. Quand on parle de handicap psychique, qu'est-ce qu'on entend par là ? Alors le handicap psychique, il a une acceptation très large. Ça va effectivement des difficultés psychologiques qui rendent des relations aux autres un peu compliquées à des maladies mentales qui, elles, surviennent plutôt à l'âge adulte comme la schizophrénie ou les personnes bipolaires. Le handicap, il réside surtout dans la qualité de l'interaction avec le milieu ordinaire sur la difficulté pour ces gens d'avoir un emploi, d'avoir une vie stable, d'avoir des relations sociales apaisées. Nous, on travaille avec des enfants qui, effectivement, dès leur plus jeune âge, ont des difficultés à être en relation avec les autres, à se poser à l'école, à apprendre, malgré le fait qu'ils aient une intelligence tout à fait normale et qu'il n'y ait pas de problème cognitif. Leur agitation, leur difficulté à supporter les autres, à supporter la frustration fait que l'entrée dans les apprentissages est compliquée et qu'à un moment donné, si on n'a pas une intervention d'une équipe médico-sociale, eh bien, c'est les enfants qui peuvent rapidement être exclus des écoles en grande difficulté dans leur famille. Donc, l'idée pour nous, c'est d'intervenir le plus tôt possible de façon, comme je le disais, pluridisciplinaire pour accompagner ces jeunes, pour les apaiser. Et puis, comme c'est des jeunes qui ne manquent pas de ressources intellectuelles, ils arrivent petit à petit à comprendre un petit peu ce qui les embête, ce qui les agite, et puis, ils arrivent à se poser petit à petit et à retourner avec un accompagnement à l'école et à retourner dans ce qu'on appelle, nous, le milieu ordinaire. Vous parlez d'enfants et d'adolescents. Quel est l'âge, justement, des enfants que vous suivez, le plus jeune et le plus âgé, ont quel âge ? Ça commence très tôt ? Les plus jeunes, voilà, nos agréments sont de 0 à 20 ans. Donc, généralement, on peut intervenir dès l'école maternelle. C'est rare qu'on soit sollicité avant l'école maternelle. Mais on peut intervenir dès l'école maternelle jusqu'au lycée, voire jusqu'aux études supérieures quand le cas se trouve, sachant qu'on a à la fois des modes de scolarité en milieu ordinaire, mais aussi on a des enseignants spécialisés qui peuvent intervenir directement au sein des dispositifs. Donc, on a toute une palette possible d'accompagnement, à l'interne comme à l'externe. On se déplace sur les lieux de vie, mais aussi on peut accueillir un enfant, quelques nuits par semaine, pour soulager ses aidants, pour soulager sa famille, pour le soulager lui. Voilà, c'est un peu tout ça, les dispositifs. L'idée est de permettre à... C'est pour ça que le thème qu'on a choisi cette année, c'est la question du temps, parce que pour soigner ces enfants-là, il faut un peu de temps. Il faut du temps consacré aux soins, il faut du temps consacré à l'expérimentation. Donc, c'est des enfants qui peuvent... On n'en a pas forcément question, on ne prend pas en compte le soin sur la durée, d'où l'importance justement du thème choisi, pour l'évoquer cette année. C'est-à-dire qu'Éric Fiat, qui sera le premier philosophe à intervenir, parle de discordance des temps. Et cette discordance des temps, on s'en rend bien compte, par exemple, quand on est hospitalisé, qu'on va aux urgences et qu'on attend notre tour, le temps est très, très long, alors que de l'autre côté de la porte, on a des soignants qui courent dans tous les sens. Et souvent dans l'éducation, il y a ces moments de discordance des temps entre des enfants qui voudraient tout, tout de suite, et puis de l'autre côté, le temps des apprentissages, où il faut se poser, prendre du temps. Voilà. Et c'est toute cette manière d'aborder le temps, de réconcilier les enfants avec une temporalité qui soit un peu apaisée, qui va être la difficulté pour nos salariés. C'est à eux de s'ajuster, de travailler un petit peu à ce qu'il y ait un peu plus de discordance des temps. Ces journées, on l'a dit, elles sont nationales. Elles se déroulent à partir d'aujourd'hui, à Arcachon. Combien de participants est-ce que vous attendez ? Est-ce que vous avez un ordre d'idées ? Oui, je pense qu'on sera 900 participants. Venus de toute la France. Venus de toute la France. On est une association nationale. On peut saluer les équipes d'Aquitaine qui ont préparé ces journées depuis deux ans. C'est des journées où sont nos militants qui préparent, donc des bénévoles qui passent du temps pour accueillir leurs collègues de toute la France. Et c'était des journées attendues, puisque vous l'avez dit, elles sont préparées depuis deux ans. En raison de la crise sanitaire, le rendez-vous était particulièrement attendu cette année. Oui, on devait être à Arcachon en 2020. On n'a pas pu venir là à cause du Covid. Donc on a eu des journées qui étaient prévues à Rennes. On est allés à Rennes, mais on attendait avec impatience les journées d'Arcachon. Et ça y est, vous y êtes. Ça commence donc aujourd'hui et ça dure pendant trois jours. Merci beaucoup Roland Disly d'avoir été l'invité de cette matinée. Sous-titrage MFP.